coucou tout le monde me revoici avec mes papillotes j'ai trouvé en fait en promenant sur une vidéo américaine comment faire une papillote assez grosse par rapport à celle de ce matin donc qui était carré et qui faisait à peu près 15 cm donc là il ya quand même une différence pour les gourmands la plus grosse c'est le mieux pour faire cette papillote on va tout simplement prendre un papier de 15,2 par 25,4 donc on va ensuite utiliser le coup papier avec lequel on va faire des marques de pliage tous les 1 inch alors pour ceux qui n'ont pas un coup de papier avec les inch de marquer je vais vous donner au fur et à mesure les dimensions en centimètres donc on va faire un premier trait à 1 inch donc ça vous fait deux centimètres 55 on va faire un deuxième trait à 2 inch ce qui fait 5 cm 10 on va faire un autre trait à 3 inch ça va faire 7 cm 6 à 4 inch 10 cm 15 et le dernier à 5 inch donc 5 inch ça fait 12 cm 7 voilà ensuite on va déposer donc le coup papier pour maman sans servir à après vous gardez le à portée de main et on va se servir de l'insta enveloppe donc en fait ça va être le même principe que pour les petites papillotes donc on va plier le papier donc même tout principe que les petites papillotes on va plier et on va se placer à 2 inch si je ne dis pas de bêtises on se placer à 2 inch et on perforce voilà donc même principe que tout à l'heure tout à l'heure on va aussi perforer le haut et on fait ça bien sûr des deux côtés et à chaque pli voilà on va reprendre le haut et on va reprendre notre papier on va ainsi plier donc faire des marques de pli à 3 cm 2,6 à donc on le fait après tout simplement pour voir si votre coup rentre bien dans la petite marge prévu à leur effet comme ça c'est rattrapable si jamais un petit souci et ensuite le deuxième trait à 6 6,4 voilà et on fait pareil de l'autre côté 3,6 le coup papier nous n'en avons plus besoin ça y est c'est terminé on peut le ranger donc maintenant ça va être tout simple on a juste à coller alors avant on va marquer quand même nos plis doucement puisqu'il y a des trous donc c'est beaucoup plus fragile on plie vers l'intérieur vous avez un piloir on y va doucement puis vers l'extérieur ça vous donne ceci on obtient donc ceci un espèce de m je sais pas trop donc ensuite si jamais vous le souhaitez avec l'instant enveloppe vous mettez vos petits carrés ici vous voyez des petites lignes là 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 pour faire un petit U on va placer notre première case bien au centre de la perforation donc au niveau au niveau de la pointe ici et on continue ça c'est vraiment si vous le désirez vous n'êtes pas obligé et comme ça je vous montre deux sortes de papillotes sur la même vidéo hop pareil de l'autre côté nous n'avons plus besoin de l'instant enveloppe maintenant il nous reste plus qu'à coller une bande et à refermer puis à mettre les quelques décorations d'usage les petits rubans etc donc on n'en colle pas sur le là où il y a les trous sur la languette là où il y a les trous on va pas en coller on va juste en coller sur le reste surtout on colle bien bord à bord donc attention si vous pliez vous pliez comme ça à ne pas plier ici sinon votre papillote ce n'est pas cher de sa peau voilà on peut ainsi mettre donc nos petits rubans qui vont plier la papillote sur les côtés j'ai choisi deux petits rubans tout simple puisque cette fois-ci je ne vais pas faire de nœuds toujours sur mon thème de Noël j'ai pris des petits chaussons voilà c'est bien attention quand même vous voyez faites attention au pliage pour faire que ça prenne une mauvaise forme voilà petit chausson on va couper le bout du ruban que ce soit plus net voilà la papillote finie il ne me reste plus qu'à mettre la petite décoration donc moi comme d'habitude j'ai fait mes petites choses à l'avance donc je n'ai rien fait de particulier j'ai tapé donc j'ai tamponné meilleur vœu donc toujours du même set quelques lignes de chez Stampin' Up donc vous avez plein de choses vous avez joyeux Noël meilleur vœu merci par milliers vive les jeunes mariés enfin il y a vraiment tous les thèmes il n'y a pas que Noël je suis un peu une vixette sur Noël en ce moment j'ai collé derrière un petit ruban un peu doré je ne sais pas si vous allez bien voir voilà et j'ai choisi deux petites images voilà donc je ne sais pas laquelle je pense que je vais mettre le Père Noël voilà je vous colle ça et je vous montre je suis désolée il y a Facebook qui sonne je leur manque voilà je vais mettre un petit peu de colle donc sur mon ruban vraiment léger pour ne pas que ça transperce voilà et je vais passer dans le vent comme ça hop et voilà voilà alors vous en pensez quoi de mes belles papillotes elles sont pas mal hein normalement j'ai trouvé une papillote un peu plus grande donc si jamais j'arrive à traduire le tutoriel je vous le ferai je vous mets comme d'habitude le lien de mon blog vous retrouverez le lien du catalogue Stampin Up si besoin de questions n'hésitez pas bisous bisous